La France a en fait une géographie maritime qui correspond à ses productions et à la demande internationale. En gros, on a du cabotage maritime qui correspond à un nombre limité de produits pour un nombre limité d'essaiations. Le blé tendre, on sait qu'il y en a une clientèle européenne et militarienne qui fait que c'est du cabotage donc des petits navires. On a le maïs qui est essentiellement dans une demande européenne donc on sait qu'elle est terrestre, fluviale et maritime sur des petits navires parce qu'on est sur une demande par exemple qui peut être espagnole, portugaise ou britannique. On a l'orge qui lui peut être de dimension plutôt locale. On a les blés durs notamment pour le Maghreb. Tout ça c'est du petit navire. Et puis on n'a que deux produits qui sont vraiment très océaniques. En gros c'est le blé tendre qu'on retrouve sur plusieurs destinations par exemple l'Afrique de l'Ouest, le Moyen-Orient et maintenant la Chine. Et on a le cas de l'orge qui soit brassicole ou pour l'alimentation animale qui lui peut être océanique avec l'Iran, l'Arabie Saoudite ou la Chine. Et là on est sur des grenaviens. Donc on voit bien qu'on a deux secteurs. On a un secteur de proximité euro-méditerranéen, un petit peu l'Afrique de l'Ouest mais là on est parce que les chargeurs on n'a pas forcément beaucoup de moyens et les ports sont plutôt petits. Et on a un marché océanique qui est finalement relativement limité, Moyen-Orient et Chine. Et c'est un marché qui est très concurrentiel parce que dès que vous êtes sur l'orge ou sur le blé tendre, et bien vous rencontrez la concurrence de l'Australie, de l'Amérique du Nord, d'autres pays européens et surtout de la mer Noire. Le problème des ports évidemment c'est les gabarits. Il ne faut pas oublier, on a fait au départ une agriculture française, l'agro-business qui s'est développé dans les années 60. Elle a eu besoin de silos. Et les silos on les a mis dans les grandes villes portuaires de l'époque qui étaient en relation avec l'Interland. Donc on l'a fait surtout à Bordeaux, à Nantes, à Rouen et dans une petite mesure un peu à Fos, un peu à Dunkerque et un peu à Montoir sur l'histoire de la loi. A l'époque on avait quoi ? On avait de la demande européenne, de la demande d'Afrique du Nord et la demande soviétique qui était finalement dans des volumes limités. Depuis on a une demande internationale qui s'est développée, il ne faut pas oublier la croissance démographique du monde. Donc on a une demande d'Afrique de l'Ouest, du Moyen-Orient, d'Extrême-Orient qui demandent aussi des volumes plus importants. Et donc on a des situations portuaires qui sont moins favorables. Un port d'estuaire en Amont qui est par exemple Nantes ou Rouen n'a pas les mêmes tirandos qu'un port d'embouchure. Or ce sont les ports d'embouchure qui sont aujourd'hui demandés pour la gabarit de la Vire. Et les silos sont forcément à l'extérieur. Il n'y a pas de silos agricoles au Havre. Les silos sont à Rouen. Or si on voulait faire du gabarit, alors la question c'est quel est l'avenir de demain ? Est-ce qu'on reste sur des petits navires, sur des petits marchés de proximité, avec quelques lots de grands navires pour des destinations éloignées ? Ou est-ce qu'on participe à un grand commerce avec des grands navires ? La question en fait c'est l'agriculture française elle-même. C'est qu'il faut elle-même qu'elle soit productrice. Or peut-être qu'avec le réchauffement climatique, avec des pratiques agricoles, avec moins de fertilisants, avec le bio, etc. Peut-être que notre performance au grand export va se limiter. Et donc laissant par exemple au Brésil, à l'Amérique du Nord et à la mer Noire, un jour prochain où Ukraine et Russie retrouveront des volumes on va dire pacifiés. Et que c'est peut-être eux qui feront le grand commerce. Laissant à la France finalement une logistique, un commerce du grain beaucoup plus diversifié, beaucoup de catégories de produits, des spécifications parce que différentes choses, sur des volumes plus petits. Et en fait on garderait finalement des grains de proximité dans une logistique efficiente, spécialisée, abandonnant peut-être à quelques niches le grand export, laissant à des terres, et puis il ne faut pas oublier avec le réchauffement climatique, on ne sait pas où on va dans les grandes cultures. Qu'est-ce qu'on fera demain en Amérique du Sud ? Qu'est-ce qu'on fera demain en Amérique du Nord ? Qu'est-ce qu'on fait en Australie ? Qu'est-ce qu'on fait autour de la mer Noire ? Qu'est-ce qu'on fait éventuellement dans les régions intérieures du Kazakhstan ou de Russie ? Ce qui est capable de faire l'Europe de l'Ouest. Donc c'est finalement une illustration de ce que sont les filières agricoles. Elles ont des contraintes qui sont celles du climat, elles ont la contrainte de la politique agricole commune, elles ont des contraintes portuaires, elles ont des contraintes logistiques, elles ont des contraintes de demande de marché. Donc c'est ça qui la rend finalement aussi des complexités, mais c'est très 21ème siècle entre guillemets. C'est véritablement problème de produits, problème d'origine, de destination, de conditions générales et de maritimité et de portuaires. Merci. 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 Merci.